Vas-y. Victoire ce midi au Parlement européen sur le front des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques qui perturbent complètement le métabolisme humain et dont nous ne mesurons même pas encore toutes les conséquences. Nous avons voté à une majorité absolue des membres, 389 voix alors qu'il nous en fallait 376, pour objecter la définition que la Commission européenne a proposée pour ces perturbateurs endocriniens, une définition qui rend en fait très difficile leur interdiction. On se retrouvait dans la situation de l'amiante où on ne pourrait interdire que quand on a constaté des dizaines de milliers de morts. Et ça évidemment, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas ça le principe de précaution. Alors la bataille continue, on est encore loin du compte, mais c'est une victoire qu'il fallait souligner aujourd'hui. Ça nous encourage pour la suite.